Ce 10 juillet 2023, la première émission de Faustine Bollard sur YouTube vient d'être dévoilée. Pour cette première, elle a interviewé l'influenceuse Océane, qui s'est confiée sans tabou sur son rôle de belle-mère, rappelant des souvenirs à l'animatrice. Faustine Bollard vient de faire son entrée dans l'univers de YouTube. En effet, l'animatrice bien connue de la télévision française et très appréciée du public vient de faire le grand saut depuis les studios de France Télévisions vers la plateforme américaine. Si est-il ainsi sur cette nouvelle chaîne YouTube baptisée Safe Zone que ses fans pourront la suivre, alors que l'émission Ça Commence Aujourd'hui prend des vacances et rediffuse les épisodes marquants de l'année. L'objectif de cette nouvelle chaîne ? S'entretenir avec des créateurs de contenu dont elle a peu de connaissances, mais qui sont des figures incontournables pour la génération Z. Ainsi, ce dimanche 9 juillet 2023, la première vidéo de Faustine Bollard a été publiée, avec comme invitée Océane, une ancienne participante des émissions de télé-réalité Beauty Match et Les Anges. L'influenceuse s'est ouverte sur sa vie, ses ambitions et en particulier son rôle de belle-mère. Un sujet qui a permis à l'animatrice de partager également son expérience. J'ai été belle-mère aussi. Moi, je n'ai pas de belles expériences du terme belle-mère. Je trouve qu'il y a un côté un peu marâtre, a ainsi confié Océane, qui partage sa vie avec le rappeur Le Motif, qui est ainsi père de deux enfants. Face à cette confidence, Faustine Bollard, connue pour être très empathique, n'a pu s'empêcher de se reconnaître dans ses mots, moi, j'ai été belle-mère aussi et au départ, l'autre incarne le couple d'avant, avoue-t-elle. Le dialogue s'est alors centré sur la complexité des relations au sein d'une famille recomposée, un thème qui a trouvé un écho dans le vécu de l'animatrice comme dans celui de son invité, on ne porte pas une bienveillance naturelle à celle d'avant. Surtout au départ, les premiers échanges croient, si est-il la valise des enfants. Ils voyagent d'une maison à l'autre et il n'y a pas le bon t-shirt, il manque des caleçons, des trucs. Et donc forcément, ça nous énerve. En tout cas moi, ça a été mon vécu, c'est-à-dire la compagne de Maxime Chatham. Sous-titrage Société Radio-Canada